bonjour et bienvenue sur la suite de ce cours sur les bases de photoshop nous aborderons dans ce volet la gestion des couleurs sur photoshop les calques de réglages les styles de calques la création de texte les sélections géométriques et les options de remplissage qui sont affiliés et enfin le recadrage à tout de suite dès la création d'un nouveau document sur photoshop vous allez être amené à gérer les modes colorimétriques mais aussi d'autres options relatives à la couleur du fond si par exemple je choisis l'option blanc aucun pixel de ma composition ne pourra être exporté avec de la transparence chaque pixel qui sera vite sera automatiquement généré comme étant un pixel blanc si je veux donc avoir des vides dans l'image ou des pixels transparents il va falloir que je choisisse l'option transparence vous voyez que votre document contient de la transparence lorsque un damier s'affiche si maintenant je décide d'ouvrir un document et que ce document est non pas en rvb mais en niveau de gris je ne vais pas pouvoir créer de la couleur à l'intérieur de ce document si par exemple je crée un trait avec un turquoise vous voyez qu'automatiquement il me génère un niveau de gris de ce turquoise pour créer de la couleur à l'intérieur de ce document il va falloir que je me rende dans menu images mode et que je choisisse un des modes qui me permettent d'avoir de la couleur au sein du document vous voyez qu'automatiquement lorsque vous changez de mode à l'intérieur d'une image vous allez devoir aplatir les calques que vous avez créé ceci peut être très dommageable pour la suite de votre retouche pour choisir une couleur sur photoshop vous pouvez vous rendre directement sur le sélecteur de couleurs ici présents il présente plusieurs types de spectres afin de choisir une couleur intuitivement vous pouvez aussi choisir de cocher cette option pour obtenir des couleurs web qui sont référencés sur le style css cette couleur là par exemple s'appelle aqua en css et peut être directement nommé sans passer par un code hexadécimal vous pouvez aussi choisir de passer par différents modes de couleurs le mode tsl teintes saturation luminosité et le mode lab qui vous permet d'avoir la luminosité l'axe vert rouge et l'axe bleu jaune va se rapprocher de la perception de l'oeil humain sinon vous pouvez avoir un mode de couleurs que vous connaissez bien rouge vert bleu qui est utilisé pour les synthèses additives à savoir les écrans d'ordinateur et le mode cmjn qui va être plutôt utilisé pour l'impression cyan magenta jaune et noir vous avez cet élément qui est aussi extrêmement important notamment pour le web car il s'agit du code hexadécimal hexadécimal de la couleur que vous avez ici choisi très souvent vous allez utiliser le code hexadécimal pour pouvoir nommer une couleur avec un code sur le web une fois votre couleur sélectionnée vous pouvez vous rendre sur un outil afin d'utiliser cette couleur pour peindre votre plan de travail je vais choisir l'outil peau de peinture qui se retrouve ici en maintenant un clic gauche sur cette icône qui est celui de l'outil dégradé que je peux aussi obtenir avec le raccourci g une fois que j'ai sélectionné l'outil suffit que je fasse un clic sur le calque transparent de ma composition pour transformer ce calque en un fond de couleur cyan si je décide maintenant de changer un petit peu les options de couleur je peux me rendre sur la rubrique couleur qui se situe ici vous voyez que j'ai une couleur de premier plan et une couleur d'arrière-plan qui s'avérera très utile lorsque nous ferons des masques je vais donc sélectionner la couleur de premier plan et choisir par exemple une autre couleur pour plus facilement obtenir des changements colorimétriques à l'intérieur de mon image je peux aussi choisir d'aller dans le panneau nuancier ce panneau me permet d'avoir comme vous pouvez le constater déjà des nuanciers un petit peu plus joli et esthétique qu'on a que ce que j'ai déjà proposé et ainsi d'avoir la possibilité de créer nos propres nuanciers et de les sauvegarder vous avez un dernier panneau qui est intéressant celui des dégradés si ce dernier ne s'affiche pas il suffit d'aller dans fenêtres et de choisir dégradés ce panneau vous permet de choisir des dégradés par exemple comme des dégradés qui ont une couleur et qui admettent la transparence ou des dégradés qui vont avoir une couleur et qui vont vous proposer ici par exemple une nuance de blanc pour obtenir un dégradé vous pouvez vous rendre sur l'outil dégradé on va créer un nouveau calque vierge afin de créer un dégradé ici mon dégradé sera un dégradé qui ira de la couleur saumon vers la transparence que j'ai à l'image voilà pour créer un dégradé vous voyez qu'il suffit de cliquer glisser et d'obtenir ainsi un dégradé plus ou moins diffus vous avez plusieurs types de dégradés comme par exemple le dégradé linéaire que l'on vient de créer ou le dégradé radial qui me permet de partir du centre de mon curseur pour ensuite créer une lueur diffuse autour qui va être un dégradé donc circulaire plutôt pour finir concernant le sujet des modes et de la gestion des couleurs sur photoshop je vous conseille d'aller faire un tour sur les calques de réglages qui se situent dans la fenêtre des calques vous pouvez ainsi voir qu'il existe un calque de réglages de couleurs unis et un calque de réglages de couleurs de dégradés qui seront très intéressants si je choisis couleurs unis vous voyez que directement un sélecteur de couleurs s'affiche je vais donc choisir une couleur et mettre ok ainsi cette couleur est créée directement sur un calque de réglages avec un masque qui sera affilé que nous explorerons dans un autre cours et qui me permettra si je re sélectionne en double cliquant sur ce petit cette petite vignette de changer la couleur de ce calque indéfiniment sans avoir à donc détruire les pixels de mon image je peux aussi choisir de faire un calque de réglages avec les dégradés pour avoir aussi des dégradés avec des options un peu plus intéressantes pour pouvoir ensuite créer des dégradés plus complexes au sein de mon image concernant la gestion de la typographie sur photoshop commençons par explorer l'outil texte ce dernier comprend plusieurs options mais nous nous focaliserons sur l'outil de texte horizontale il existe plusieurs manières de créer du texte sur le plan de travail la première consiste à faire un simple clic afin d'avoir un éditeur de texte qui est limité uniquement par le plan de travail en lui même je peux donc écrire n'importe quel texte à l'intérieur et à chaque fois il va y avoir un allongement de la zone de texte au fur et à mesure que j'écris du texte la deuxième possibilité pour réaliser un texte sur le plan de travail et de faire un cliquet glissé afin de paramétrer une zone cette zone va comprendre automatiquement du texte vous voyez que photoshop inscrit immédiatement du lorem ipsum qui est un texte généré automatiquement à l'intérieur de la zone mais à chaque fois que vous écrirez du texte à l'intérieur de cette zone elle sera limitée par la zone en elle même ce qui veut dire qu'il y aura du texte en débordement que vous devrez faire apparaître si vous le désirez en prolongeant cette zone de texte il existe maintenant plusieurs panneaux relatifs au texte je vais donc choisir de créer un petit texte ici et je vais me rendre immédiatement sur le panneau de caractères le panneau de caractères me permet de gérer par exemple la taille du texte ici j'ai choisi une taille de 24 points pour un interlignage de 36 points ce qui correspond à 1,5 fois la taille de la typographie initiale ce qui est une norme dans le web vous avez aussi la possibilité de gérer l'approche l'approche va vous permettre par exemple si vous écrivez un titre en sélectionnant le texte de gérer l'espacement entre les caractères vous voyez que plus je choisis une approche qui sera élevé plus l'espace entre les caractères sera élevé maintenant si je veux avoir aussi un espace privilégié entre deux caractères c'est ce qu'on appelle un crénage on va se rendre sur le crénage vous voyez que je n'ai pas sélectionné les deux lettres sur lesquelles je voulais créer un espace car ici vous verrez que les options sont grisées il faut utiliser le sélecteur et se mettre dans l'interstice entre les deux lettres afin de faire apparaître ces options qui sont un petit peu plus précises et qui vont s'adapter à certains caractères pour ce qui est des autres options je vais recréer une zone de texte rapidement pour ce qui est des autres options vous avez les paragraphes dans le panneau de paragraphes vous pouvez décider d'aligner les textes à gauche de les centrer de les aligner à droite de les justifier en étant aligné à gauche etc vous avez aussi cette option qui est très importante il s'agit des césures lorsque vous allez utiliser ce caractère d'imprimerie qui est une ponctuation dans la langue française vous allez créer un petit tiret pour séparer les mots afin de pouvoir faire un retour à la ligne et de séquencer le mot en deux parties ceci en général permet d'harmoniser un petit peu la typographie par rapport à la zone de votre bloc de texte les styles de calques fonctionnent sur photoshop de la manière suivante premièrement sélectionner le calque sur lequel vous voulez travailler puis aller dans menu calque et aller dans la rubrique style de calque vous voyez qu'il existe de nombreux styles de calque vous pouvez aussi les obtenir directement dans la fenêtre des calques en allant sur le petit icône FX ici présent qui signifie effet nous allons pour cet exercice utiliser le style de calque ombre portée sur ce calque vous voyez qu'il existe de nombreuses options de style de calque je suis sur la rubrique ombre portée ici qui inscrit des modes de fusion de l'opacité etc je peux ainsi prévisualiser en appuyant sur aperçu mon style de calque je vois qu'il existe effectivement une légère ombre portée ici je peux l'exagérer pour vous montrer un petit peu plus précisément pour l'exercice vous voyez qu'elle est diffuse et assez épaisse maintenant je peux donc à chaque fois paramétrer la distance la taille et d'autres options sur ce style de calque d'ombre portée si je décide maintenant de dupliquer cette image vous voyez que je peux choisir en double cliquant sur ombre portée de faire apparaître les options de style de calque maintenant que j'ai fait apparaître les options de style de calque je vois que j'ai utilisé un éclairage global c'est à dire que la lumière sera toujours la même pour chaque objet si je décide d'utiliser des lumières différenciées il faut que je décoche cette option afin par exemple de faire varier la direction de la lumière sur ce calque en particulier tout en gardant l'idée d'un style d'ombre portée l'intérêt des styles de calque est que lorsque vous allez déplacer le calque le style va suivre avec le calque il est donc lié au calque je peux aussi décider de le masquer ou de masquer l'ensemble des styles de calque que vous avez ici je n'en ai qu'un seul pour terminer sur la question des styles de calque voyons à présent l'incrustation de couleurs très utile pour unifier les couleurs d'un logotype je vais donc me placer sur le logotype ici présent aller dans les styles de calque et faire une incrustation de couleurs je vais choisir simplement une couleur blanche ou pas d'ailleurs peut-être une couleur un petit peu plus bleutée voilà qui ira bien avec le fond afin de faire apparaître ici le logo d'une seule couleur les sélections géométriques se font sur photoshop à l'aide de l'outil rectangle et l'outil ellipse pour choisir l'outil rectangle vous cliquez sur cet outil et vous faites ensuite un cliquet glissé pour faire apparaître un rectangle de sélection libre si vous désirez tracer un carré directement il suffit de faire un cliquet glissé et de maintenir ensuite la touche majuscule enfoncée si vous désirez maintenant que votre forme géométrique parte du centre de votre curseur je vais donc par exemple faire un cercle je vais commencer par partir de par exemple du zéro qui se situe ici et ensuite maintenir alt enfoncé puis si je désire un cercle je vais aussi maintenir shift enfoncé ce qui me permettrait par exemple de faire une petite vignette autour de cet élément si maintenant je veux utiliser des options un peu plus complexes concernant les outils de sélection je vais commencer par tracer une sélection d'un rectangle et je vais choisir dans le panneau de contrôle qui se situe ici cette solution qui me permet de soustraire de la sélection je peux aussi rester sur le mode normal et avoir cette option assez directement après avoir tracé une sélection en maintenant alt appuyé et en faisant un cliquet glissé si je fais le cliquet glissé avant bien entendu ça ne marche pas il faut appuyer sur alt avant voilà pour ajouter de la sélection vous pouvez maintenir majuscule enfoncé afin d'avoir cet effet si vous désirez il suffit sinon d'aller choisir cette option pour le faire sans appuyer sur les touches du clavier ensuite si vous voulez des sélectionner directement il existe un raccourci c'est contrôle plus d je maintiens contrôler j'appuie sur d pour des sélection et tout je vais donc maintenant choisir des options qui me permettent par exemple d'avoir des proportions fixe automatiquement il me propose la proportion 1 1 ce qui lorsque je suis sur un rectangle me permettra de faire des carrés sans avoir à toucher sur les touches du clavier si maintenant je désire une sélection de taille fixe un peu plus complexe ici j'ai choisi 1366 par 768 pixels qui est le standard du web un des standards du web pour les écrans je vais pouvoir directement en cliquant sur l'écran avoir un rectangle à ses dimensions j'ai aussi la possibilité d'afficher le panneau de propriété pour avoir plus de facilité sur la compréhension des dimensions de mes objets maintenant je vais effectuer une sélection qui ne sera pas fixe mais normal libre donc je vais faire un contrôle des et je vais utiliser les repères pour tracer un rectangle une fois que j'ai réalisé cette sélection je vais d'abord masquer tous les calques que je n'utilise pas rester sur le bon calque donc et je vais intervertir cette sélection pour intervertir cette sélection il suffit que je fasse un clic droit et que je clique sur intervertir le raccourci clavier c'est contrôle plus majuscule plus i ce qui me permet d'intervertir immédiatement pour supprimer maintenant la zone que je cherche à évincer je vais appuyer sur la touche suppresse de mon clavier vous voyez qu'ainsi je n'ai interagi que sur ce calque et je fais un contrôle d une fois que j'ai terminé je peux garder éventuellement cette sélection à l'écran et faire afficher les autres calques et surtout me placer dessus vous voyez que afficher un calque ne consiste pas à être placé sur ce calque faites bien attention à ça donc je vous conseille toujours d'afficher et de sélectionner le calque sur lequel vous travaillez ce qui vous permet ensuite de travailler de manière un petit peu plus automatique un travail à la chaîne quoi et ainsi d'obtenir rapidement les modifications que vous désirez avec votre sélection l'outil de sélection dans photoshop à de multiples fonctions il permet par exemple lorsque je vais faire une sélection d'un élément comme celui ci de d'utiliser le contenu pris en compte en allant dans la fonction de remplissage cette fonction me permet par exemple de remplir la sélection en noir ou en blanc mais aussi d'utiliser cette fonction qui va en réalité utiliser la couleur des pixels adjacent à votre sélection afin de les confondre avec la couleur des pixels présents au sein de votre sélection vous voyez que l'effet est plutôt convaincant et permet ainsi d'enlever certains petits éléments qui pourraient être gênants afin d'effectuer un recadrage sur photoshop je vais utiliser l'outil recadrage ici présent en cliquant dessus je fais apparaître différents coins sur mon image que je vais pouvoir paramétrer afin de choisir un cadre spécifique une fois que je suis satisfait du cadre que j'ai effectué il me suffit d'aller valider ce recadrage ici en cliquant sur l'encoche si je désire il est aussi possible d'avoir des options de recadrage par exemple une option qui me permet d'avoir un rognage carré ou une option qui par exemple permet d'avoir des valeurs utilisées principalement dans le web si je désire il est possible d'effectuer un rognage à partir d'une sélection pour ce faire je vais d'abord commencer par réaliser ma sélection puis aller sur l'outil de recadrage vous voyez que les coins apparaissent il suffit que j'appuie une première fois sur entrée pour définir le cadre et une deuxième fois pour rogner définitivement l'image merci Sous-titrage ST' 501